Est-ce que vous vous souvenez en maternelle ? C'était incroyable, il y avait même un cours qui s'appelait la sieste. Et c'était même pas noté ! J'ai découvert une chaîne qui a 700 abonnés. Nice French. Et on va découvrir leur animation maintenant qu'ils parlent de la maternelle. La maternelle. Un seul mot et plein de souffrance. Non, moi j'aime bien en vrai. Sieste, c'était un banger. J'entends donc ma mère s'approcher de ma chambre pour me réveiller. Et mon lit est trempé de larmes. Pourquoi ? Et chaque matin se transformait en une sorte de scène tirée d'un vieux feuilleton chelou. Mamma mia, ne gâche pas tout s'il te plaît. Mais scusi, je ne veux pas me lever si tôt. Laisse-moi dormir quelques heures de plus, belle la donne. Qui n'a jamais dit à sa daronne ? Deux heures s'il te plaît, une heure, trente minutes, cinq secondes. Non, 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 mon petit garçon, bouge tes fesses et à la maternelle. Mais mamma mia, pas de mamma mia, tu dois étudier et réussir comme ton frère, Alejandro Dubrucho. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Alejandro Dubrucho, personne ne le connaît. Oh mais j'en ai rien à foutre de ton Alejandro Dubrucho. Eh bien, comme vous l'avez déjà compris, c'est l'heure des anecdotes sur la maternelle. Alors, le temps passé au jardin d'enfants était environ d'une semaine. Parce que, comme le disait une de mes connaissances, si pleurniché ne vous êtes pas, c'est que vous ne pleuriez pas assez fort. Donc je pleurnichais toujours au maximum de mes capacités. Est-ce que vous pensez que les enfants, les bébés, je parle surtout, ils savent que quand ils pleurent, ils peuvent avoir absolument tout ce qu'ils veulent ? Parce que si c'est le cas, on se fait tous manipuler de A à Z. Quoi qu'il en soit, cette étape n'était pas si mal. Car les personnages qui peuplent ce lieu sinistre étaient plutôt fun. Après tout ce qui s'est passé là-bas. Attention, les noms réels ont été changés pour éviter tout litige inutile dans la vie réelle. Pourquoi le gars, il a fait... Johnny sans cervelle, Suzanne, Tolick, un nom est réel, Toléane. Et je suis nice. Et tous les autres enfants ont du casting, quoi. D'abord, sachez que les puissants de tous les problèmes, ce sont les gonzesses. Oh, Suzanne, elle a tiré l'attention de tout le monde. Les gars en étaient complètement gaga, et les filles la détestaient à cause de cela. Oh, on connaît tous une meuf qui avait ça. Vous savez, c'est la populaire. Mais ça, c'est pas que à la maternelle, c'est dans toute la vie. Alors, il y a moi, Johnny, Tolick, on était encore plus manches que tous les autres. Et chaque jour, on donne lieu à un combat de coq pour les yeux, notre bien-aimé. Jamais vu quelqu'un aussi content de dire qu'il est moche. Moi et mes potes, on était tellement moche. C'était incroyable. Tu sais, ma petite louloute, t'as l'air un peu fatigué quand même. Peut-être que je pourrais te... Peux te tenir la main, non ? Aujourd'hui, il s'est pissé dessus pendant la sieste. Il a pissé sur le lit. Eh bien, contrairement à toi, je me suis pas pissé dessus pendant le match de football. En gros, chaque jour, tout le monde essayait de se piéger. Bien sûr, j'étais pas exclu de ces épreuves ridicules. Jamais, c'était juste le moment où personne d'autre n'était là et réfléchissait constamment à ma technique de drague. La technique de drague ? Hé, tu sais, ma petite chérie, j'ai... une petite sucette à l'année. T'en veux une ? Allez. Oh, bien sûr que oui ! Moi, une meuf, je lui propose une sucette, c'est très bizarre. Voilà, je préfère vous le dire, ne faites pas ça. Tout j'allais, elle finissait toujours par me trouver, car la cour de l'école maternelle était entourée d'une autre clôture qui était en fait pas très grande. D'ailleurs, le même Tolik n'a rien fait du tout pour attirer son attention. Tolik était déjà aimé de tous. Son charme, son élégance et son style étaient toujours gonflés à bloc. Et moi aussi, je l'aimais bien. C'était un bon gars. Une fois adulte, j'ai même essayé de le retrouver. Et quand je l'ai fait, j'ai pensé qu'une semaine au jardin d'enfants n'était pas une excuse pour une discussion à cœur ouvert. Alors, comme prévu, Susanna était déjà collée à Tolik tout le temps. Et ce que nous avons résolu, d'une manière plutôt simple. Eh bien, écoute, ma petite chérie, Tolik, il a déjà une nana. Elle est dans un autre jardin d'enfants. Tu la connais pas, mais comment dire ? Elle a quelque chose que toi, tu n'as pas. Euh, qu'est-ce que c'est ? De grosses balles rebondissantes, ma cocotte ! Mais là, c'est des enfants, c'est des maternelles. Vous êtes sûrs de ce que vous faites dans l'animation ? Des ballons de basket, des ballons de football, ouais. Ouais, ouais. Ouais, des ballons de basket, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. En gros, ma petite cocotte, il m'a dit d'aller te faire foot, donc bon. Mais c'est trop méchant ! En maternelle, on te dit d'aller te faire foot par ton copain, qui en plus t'a trompé ! Ah, c'est des problèmes beaucoup trop élevés. Moi, j'aimais bien juste la sieste. Comme dans toutes les histoires, il y a un moment X ou Johnny, sans cervelle, a commencé à mentir à tout le monde en disant que, par exemple, Susanna l'avait pris par la main derrière l'entrepôt d'équipants sportifs, et là, de fil en aiguille, bref, ils ont fini par houhou, hum... J'ai donc décidé qu'il était temps de bouger ses fesses et de changer tout cela, et je me suis finalement lancé, confiant, le cœur vaillant pour la conquérir. J'entre donc comme un chef dans la salle de jeu où se trouvait Susanna, je siffle dans mes doigts, et je dis quelque chose comme « Hé, Suzy, cette chanson t'es dédiée, ma petite chérie, tu comprends ? » Oulala, une chanson dédiée. Vu les personnages, je pense que ça peut rapidement dégénérer. Je prends, et là, bam ! Johnny, sans cervelle, a montré ses talents. Il me frappe avec un tuyau en plein dans les dents, et il me fait tout péter. Non, mais là, c'était le champion du monde des cons, je te jure, moche, t'abrutis, là, t'as quoi ? Ma nourrice est revenue me chercher, et m'a dit que tout allait bien se passer. La douleur s'estompera, et mes dents repousseront. Mais moi, je n'en avais rien à foutre de ce qu'elle me disait ! J'étais juste un putain de gosse et mon Dieu ! Ça fait mal ! Mais mes dents cassées ont fini par être le meilleur moyen pour sortir du jardin d'enfant, et j'y suis plus jamais retourné. En fait, si ce n'était pas arrivé, et si mes dents n'avaient pas été cassées, je serais allé à l'école maternelle comme tous les autres enfants. Mais c'est bizarre, l'école maternelle. En fait, je comprends pas pourquoi il y a un problème. Et la seule chose dont je me serais probablement souvenu de cette époque, c'est qu'il y avait un jardin d'enfant, et que j'y étais. Fin ! Mais attends, mais même pas ! Je pense que tu te souviens encore de moins de choses que ça. Moi, je me souviens qu'à la maternelle, j'ai eu ma première bagarre. Je me suis viré, d'ailleurs, pour ça. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi on s'est battu, déjà. Mais par contre, je peux vous dire que j'ai gagné ! J'ai mis un petit punch, comme ça. Le petit, il avait commencé à saigner et tout. Et après, je me suis viré. Il y a deux secondes que tu disais que tu te souvenais de rien. Faut savoir, gros, t'as un problème mental ! Sauf le moment où tous mes camarades ont été récupérés par leurs parents, et au moins, mes parents ne viennent pas me chercher pendant moins dix bonnes minutes. Et ces dix minutes sont comme dix ans, et on a l'impression qu'on est seuls au monde ! En vrai, il a raison. Quand t'es petit, tes sentiments, ils sont multipliés par mille. Que ce soit l'amour, la tristesse ou quoi. Quand maman, elle vient pas te chercher, t'as juste peur qu'elle t'ait oublié. La seule photo de maternelle que j'ai, elle est où, là, à chaque fois ? Ma boîte à papier importante. Et ici, vous pouvez voir la bouboule au milieu, le bout de gras. Oui, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, il est comme ça. Et là, vous pouvez aussi voir les potos du premier épisode, juste ici. On dirait une classe dans South Park, les gars. On dirait pas la même classe ? Dites-les dans les commentaires si vous devinez lequel d'entre eux est le même Johnny qui m'avait refait la gueule. Et je me demande bien si vous allez deviner. Et mettez-le dans les commentaires surtout. Si on ajoute tout ce qui s'est passé dans mon unique semaine de maternelle au final, c'est plus chargé que ma vie toute entière. Il y a une histoire d'amour, de la tristesse et beaucoup de solitude. Des potos à la con, de bons amis, des coups montés, des intrigues, des enquêtes et bien plus encore. Mais attends, mais c'est beaucoup quand même pour une semaine de maternelle. Vous étiez en maternelle, vous devez comprendre quand même. Je me souviens d'une époque où ma mère me préparait mon casse-croûte avec du pain, du salarié, du fromage. Et le tout au micro-ondes. J'en étais malade, les larmes aux yeux. Je luttais pour manger ce truc. En vrai, on connaissait tous une personne qui dans les goûters avait des trucs stylés. Genre des chips, des canettes. Mais c'était super rare. Et maintenant, je me battrai pour un sandwich pareil. Mais où je voulais en venir ? Ah oui, je veux dire qu'un sandwich normal était dégueu pour moi. Maintenant, imaginez-vous ce qu'ils donnent en maternelle. Des pâtes dans du lait. Quoi ? Non, apparemment ça, c'est criminel. Personne ne fait des pâtes dans du lait. Il n'y a que toi, là. Désolé, mais pardon. Si l'un d'entre vous a déjà mangé un truc pareil, dites-le dans les commentaires. Dans quel monde est-ce considéré comme de la bouffe normale ? Des pâtes et du lait. Il a raison. Dites-moi en commentaire si une personne a déjà goûté des pâtes au lait. Si c'est le cas, je suis désolé. Comprends ? Déjà, à la maison, rien de voir du lait, cela me faisait vomir. Alors, imaginez en plus, avec des pâtes. Alors, c'est trop pour moi. Je suis complètement d'accord. Je déteste le lait. Alors, Artur, pourquoi tu ne manges pas ta soupe de pâtes avec du lait ? Vu que ta maman est là, je vais en profiter pour tout dire. Votre fils ne mange pas de ses pâtes au lait. Quoi ? Mais il est en train de le faire devant vous. Des pâtes au lait ? C'était une raison pour laquelle je ne suis pas allé à la maternelle que pendant une semaine. Comme je ne pouvais à peine manger à la maison non plus, encore moins à la maternelle, il y a eu un moment super mémorable lorsque notre maîtresse nous a tous emmenés à la cantine de l'école, en face de la maternelle, et a dit... Vous allez bientôt apprendre dans cette école ! Oui, vous allez très contents. Mais je ne me souviens pas du tout de ce qu'elle disait. Je suis resté collé au comptoir, et là, des pizzas, des hot dogs, des saucisses, des galettes de boulettes de viande, avec des pâtes ! Pour moi, tu peux commencer à donner de l'argent à ton gosse, t'sais, en mode argent de poche et tout. Je pense 8 ans, c'est bien, 8-10 ans, c'est pas mal. Avant, en vrai, tu sais même pas c'est quoi, de l'argent ? J'ai bêtement rêvé de cette cantine jusqu'à ce que j'arrive au lycée. Et ouais, et là, j'ai merdé parce que c'était le lycée, et que j'avais encore 5 putains d'années de collège à passer avant ça. Et il y a un autre moment drôle. Ouais, ouais, c'est ce que vous verrez dans l'aperçu de cette vidéo. J'ai longtemps réfléchi avant d'en parler, et j'ai décidé de consulter des personnes adéquates. Dis-nous la vérité. Dis-nous, c'est quoi ton gros dossier ? Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Je devrais parler de la façon dont je... En maternelle ? T'es un malade ou quoi ? Bien sûr que tu dois parler... Carrément, mais ça va être trop bien, c'est vrai. Eh bien, d'accord, j'ai compris. C'est quoi celui de gros mongolito ? On dirait, ouais, mes potes, quand on rigole pour rien. J'ai volé les pantalons des filles pendant le temps calme. Moi, je ne pouvais tout simplement pas dormir dans un endroit aussi étrange qu'une salle avec des tapis. Il n'y avait rien à faire et je voulais juste m'amuser. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a de marrant là-dedans ? La partie fun était de voler leurs fringues et de les échanger avec les affaires de quelqu'un d'autre. Et attendre tranquillement que tout le monde se réveille. Ensuite, se lever et parler à tout le monde. Attends, je viens de capter ce qu'ils faisaient. En gros, ils volent les sous-vêtements des meufs pour les mettre sur d'autres gens. Quoi ? Tana Petrovna, ces gars-là, vraiment, sont hors de contrôle. Ils s'échangent leurs culottes les uns les autres. Mais c'est un peu dégueu quand même. Mais regardez-les ! Non, 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 non. Eh bien, je n'ai pas pu en rire longtemps. J'ai dit à tout le monde à la suite que c'était moi. Alors, naturellement, c'est arrivé aux oreilles de la prof. Mais elle et moi, on avait plutôt un bon feeling, comment dire. Il ne s'agit donc pas pour elle de le dire à ma mère ou de me punir. C'était hors de question. Putain de voleur de culottes, quoi. Et voilà, les amis, c'est la deuxième et dernière partie de l'histoire de la maternelle. Mais t'es surtout un putain de détraqué, mon ref. Ce mec est un détraqué. Il volait les culottes des meufs. Qu'est-ce que c'est ça encore ? Sa voix, elle est insupportable. S'il vous plaît, changez la VF. Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Tu ne sers à rien, tu plus la merde. Ah, ok, je me lève. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui que j'ai enfin décidé de me bouger le cul. Bon sang, bonsoir, ce n'est pas si simple qu'il y paraît. Alors, un peu de patience et tout ira bien. C'est parti, on va commencer. Mon enfance. Son enfance. Quand j'étais marmo, j'étais comme les autres gamins. Des fois malin, des fois bébête, un peu mignon. Et aussi j'avais des baskets rouges. Eh ouais, tout le monde s'en fout. Mais bon, je ne dirais même pas que je me distingue les autres morpions. Ni par mon comportement, ni par mon apparence. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? J'étais un ch'tiot normal, quoi. Non, tu n'étais pas un ch'tiot normal. Ta voix, elle est insupportable. Et pourtant, j'ai une voix insupportable. Donc, entre nous, on devrait se comprendre. Ce que les gamins, ils aiment. Bingo ! De l'attention. Maman, regarde. J'ai fait une pyramide avec des cubes. Fiston, pas maintenant, là, je suis en retard. Maman, regarde, j'ai construit une société utopique avec une infrastructure autosuffisante dans un mini-état enclavé. Fiston, je te l'ai dit, je suis en retard. J'ai dit, regarde, sinon quand tu vas partir, j'ai invoqué les forces du mal et ils vont la péter, ta putain de maison à crédit. Et moi, j'étais le même genre de petit con. Si on s'intéresse à moi, je suis un gentil petit ange. Pas d'attention. Je deviens le pire des raclures. C'est le moment où le jour fatidique est arrivé. Un jour, toute la famille était en visite chez les amis. Habituellement, les adultes passent du temps entre eux et les enfants avec les enfants. Wouah ! Est-ce que vous avez vu ça aussi ? Quand vous êtes avec toute votre famille. T'as la table avec les adultes et la table des enfants. La table des enfants. Moi, je suis resté tellement longtemps dans la table des enfants. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'enfants là où nous on nous avait emmenés. Moi, moi, même si mon frère était avec moi, il était beaucoup plus intéressant pour lui d'être avec ses parents. Je devais donc me dévertir tout seul. Et c'est alors que j'ai découvert une sorte de super énorme jukebox. Oh ouais, je me souviens maintenant de ce truc avec des enceintes. Euh, c'est moi ou ils bandent ? Je suis désolé, mais les détails, quand même. C'est énorme. Mon Dieu. Bien sûr, les adultes ne pouvaient pas rester ici en silence. Et donc, ils ont mis la musique à fond, bien sûr. Et dès que je me suis retrouvé seul avec ce putain de joujou... Oh mon Dieu ! Comme un DJ ! J'ai commencé à tourner le gros bouton de volume ! Oh putain de merde ! Ça pète la balance ! Ouh ! Ouh ! Je joue ! Je coupe le son ! Je baisse le son ! Ouais, tout ça, comme un dingue ! Pour les autres, bien sûr, c'était l'enfer ! Tout le monde avait envie de me botter la gueule ! Mais moi, à ce moment-là, je me sentais comme le plus grand DJ du monde ! Non mais en vrai, on a envie de te péter la gueule uniquement en fonction de ce que tu joues. Si tu joues du naps, je sens la pelle tout de suite. Donc je me marre, mais un truc de dingue ! Wow, quand même ! Oh le bordel ! On se croirait dans ma chambre ! C'était vraiment pas comme ça ! Arthium, tu peux pas être touché à ce truc-là, s'il te plaît ? Pardon, monsieur, je ne savais pas ! En général, et puis en plus, c'est elle qui a commencé ! Je ne le ferai plus, je vous jure ! Oh, il est bon, ce garçon ! Je suis là, et je suis encore tout seul ! J'avais dû manger de merde, ne pas toucher à ce putain de bouton ! Ça, ça, c'est déjà arrivé, ça, ça sent, c'est une histoire vraie, ça ! Oui, je me suis cogné la tête ! Eh bien, je veux dire, comment dites-vous que je me suis cogné ? En gros, on m'a un petit peu tapé, un petit peu, je me suis pris un truc... Bref, il y a un moment, la porte, voilà, et moi, bam, et voilà, je suis assommé ! Mais on a compris ! Par exemple, on l'aurait pété deux fois, mais t'as cru que tout le monde était teubé comme toi ? Pas pour longtemps, mais je me suis réveillé seulement un petit peu plus tard, voilà ! Maman, c'est toi ? En fait, je suis ton père. Maman ? Papa, le papounet, le papoitka ! Mais en fait, vous avez cassé mon fils ou quoi ? Mon fils, tu t'amuses bien ici ? Oui, mais je suis probablement un petit peu fatigué. Oh, maman, regarde, c'est du ketchup ! Et puis, une sorte de discussion a commencé entre maman et un mec. Et là, je me suis senti coupable d'avoir la tête trop dure pour cette porte, en fait. Pour une entourloupe comme celle-ci. Hé, petit, il me semble que quelqu'un mérite une glace. Après tout, t'es un homme. Tu n'as même pas pleuré. Hein ? Bon, d'accord, j'adore les glaces. Et tiens, prends 10 balles en plus. Quoi ? Pourquoi il lui donne 10 balles ? Sérieux ? Et à ce moment-là, j'ai... Mais c'est trop mal, mec, moi, je me cogne à la tête tous les jours avec ta famille. J'ai compris que s'il me donnait de l'argent, c'est que tout était un petit peu trop sérieux. Et je suis passé à l'offensive. Maman, on rentre à la maison. J'en ai marre de voir cette merde de connard devant mes yeux. Et en gros, ce mec, là, je ne l'ai plus jamais revu. Et surtout... Bon, c'est officiel. De toutes les voies de films d'animation, celle-là est la pire. Après, ça se trouve, c'est que moi. Si vous voulez qu'on fasse une deuxième vidéo, on réagir à Nice, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. De déchier à la barre des postes bleues. De vous abonner et d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était votre write-on favori. Ciao !